et bien messieurs les pilotes Thierry, bonsoir c'est Thierry Bike, comment ça va ? Salut c'est Gargoy, bah écoute ça va, tranquille. Très bien donc on a versé les rôles, ça va changer un petit peu, ce soir je suis aux commandes et toi t'es au pilotage, dans la catégorie Moto2, la catégorie par excellence pour toi. Ouais, je me bats, je reste en Moto2 et je fais que ça, ça fait des beaux classements quand même au final, voilà. Très bien, bon bah on a vu de toute façon, qu'il y en avait certains qui s'étaient plutôt bien entraînés. Oui, c'est chaud. Et il y a du gros niveau, on va citer ne serait-ce que Joe Racing qui a retrouvé sa dextérité d'antan, il avait un petit passage à vide ces temps-ci mais là il est revenu en force, il a actuellement le record du monde en Moto2 sur le circuit de Bud et il est très rapide. C'est-à-dire que n'importe qui aurait envie de venir le chatouiller, il va passer un petit peu de temps à faire plusieurs tours je pense, avant de pouvoir arriver après tout. À aller chercher autrement. C'est clair. Mais bon, on a Dilbos qui n'est pas loin non plus. Très très rapide, Dilbos. Très rapide. Très bon niveau et surtout un monsieur qui ne chute pas. Exactement. C'est pas son truc la chute. Non. C'est pas son truc. Mais comme pente, comme pente. Rapide et efficace, comme pente, j'allais te le dire justement. Moi, je lise Dilbos Pente et Joe Racing avec le syndrome carbone. Voilà. C'est ce que j'ai dit sur le Discord. Moi, aux fraises, je sens que je vais chuter. Mais c'est pas grave. Comme dirait Hubertin. Je pense qu'il faut participer. Ouais, mais fais-toi plaisir tant qu'à faire. Comme beaucoup le disent. Je vais me faire plaisir. Ça, c'est sûr. Pour une fois que je roule. Voilà. Et alors, particularité de ce soir, on n'a toujours pas trouvé l'endroit où se trouve le long lap. Donc, ça reste relativement mystère. Eh ben, c'est pas grave. J'ai une théorie. Je n'ai pas pu la voir s'il était vrai ou pas. Mais avant le dernier virage, entre l'avant-dernier et le dernier virage, il y a une sorte de bifurcation qui se fait sur la droite. Et avant de revenir, j'ai bien l'impression qu'il y aurait quelque chose à cet endroit-là. Voilà. Maintenant, à vérifier. On verra bien. C'est pas bien grave. Tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, le temps tourne. Il tourne. Il nous reste deux minutes au grand maximum avant de lancer enfin les hostilités de ce soir. Et de voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, le format de course, c'est une qualification de 10 minutes avec entrée libre sur le circuit suivi de la Speed Race qui va comporter 5 tours, si je ne m'abuse. Je ne sais pas. 5 tours à 25% en métaux nuageux suivi d'une deuxième course en grille inversée parce qu'on trouve ça sympa sur ce même circuit à 50%. Tout à fait. Bon, voilà. Il est 59. On a nos 10 pilotes qui sont là. Ils ont tous mis les couvertures chauffantes. Ils sont dans leur bulle en pleine concentration. Et on va y aller. Il n'y a plus que quelques secondes avant, je l'espère, avoir un public fort passionné qui va nous regarder ce soir pour voir un petit peu les péripéties et puis les différentes bagarres qui vont pouvoir exister ce soir. C'est clair. Voilà. C'est pour la première fois. C'est une grande première me concernant. C'est la première fois que je suis le directeur de course pour MotoGP 23. Exact. Voilà. Et il est 21. Je te quitte et puis à tout à l'heure. Ok. A tout à l'heure. Rendez-vous entre la Speed et puis la course longue. Ok. Donc le circuit d'India Bud, un circuit long de 5 km avec de sacrés virages, notamment un pif-paf qui est relativement délicat à prendre. Et pour les pilotes qui m'entendent, il faut vraiment positionner le pilote vers l'arrière pour passer bien comme il faut le pif-paf et éviter les embardés qui vont déstabiliser la moto. et qui, la plupart du temps, vont les faire partir à la chute. Il est très délicat. Après, il y a des grandes lignes droites, de forts freinages, des passages en première sur le circuit. Enfin, voilà. On y est. Tout le monde est là. On n'a plus qu'un rouge. C'était. C'était Jurassic. Voilà. Allez. On va mettre à l'honneur, pour un tour, le premier qui va sortir. Je suis prêt à déclencher tout ça. Ça sort déjà. Il semble que ce soit Cartboy. Et c'est Cartboy qui va nous faire son premier tour. On va voir ce que ça va donner. Alors, juste une petite remarque à propos de Cartboy. Cartboy, il s'est fait manipuler le pouce aujourd'hui, suite à sa blessure d'il y a plus de deux ans. Et il est un peu beaucoup endolori à ce sujet. Et on va voir. Voilà. Alors, si jamais quelqu'un arrive à voir où pourrait potentiellement se trouver le fameux long lap, dans les commentaires tout ça, n'hésitez pas à le dire. Ça sera sympa. On a encore Yam qui est au stand. Allez. Pour bien comprendre comment ça marche, on va aller faire un tour à la troisième personne. Le fameux pif paf délicat. On peut être emmené sur le côté. Et là, si on peut, c'est essayer de prendre plus sur l'intérieur. Bien freiner. Et tenter son maximum. Beaucoup de précautions dans ce premier tour pour Cartboy. Voilà. Et est-ce qu'à droite, on va voir une forme de... Non. C'est pas là non plus. Donc, on ne sait pas du tout où pourrait se trouver le fameux long lap. Voilà. On en termine avec le premier tour. Il y a des ratés. Alors, est-ce que c'est le jeu qui fait ça ? En tout cas, une 50.9. On y va. On va aller voir Pente. Pente qui a pris la pôle à 3 dixièmes de Cartboy. On va aller voir Dilbos qui lui semble plutôt bien parti pour reprendre la pôle à Pente. 3 secteurs, 3 rouges. Dernière accélération. Avec Pente en ligne de mire. Et Dilbos qui met 5 dixièmes à Pente. Déjà. Et... Suivi d'une chute. Allez. Yann. Yann. Qui a abandonné le bouton X depuis un petit moment maintenant. Et qui se concentre sur l'accélération progressive. Hélas. Son tour ne pourra pas compter. On va aller voir Joe Racing. Et après. Rapidement. C'est débile. Rescratch de Dilbos. Qui va repartir pour un tour. 74. Le numéro. La Haute-Savoie. Et Joe qui veut annoncer. La deuxième place. Très jolie. CV. CV dans son... Quatrième secteur. CV qui était à une seconde 8. Et qui va passer à... La cinquième position. Avec une seconde... 2 de retard. Scambler. Scambler en finit lui également. Scambler qui prend la sixième place. On commence à voir les temps qui se font. On a Pente qui... Ouais. Et chute souvent après le premier tour. Il faut savoir que sur cette piste même. En collision pluvieuse. Le soft avant est très délicat. Et Pente qui nous annonce. Un dixième d'avance sur Dilbos. Allez. Amtil. L'honneur I am. Qui est dans son deuxième tour. Re-scratch de Dilbos. Chacun va vouloir montrer aux autres pilotes. De quoi ils sont capables. Et essayer de montrer qu'ils ne sont pas là. Pour amuser l'honneur. La galerie. Et... Mettre un peu de pression. Au niveau des autres pilotes. Yam qui en finit. Le seul à qui manque encore un tour chrono. Et Yam qui a 9 secondes. Donc il a continué son tour. Malgré une chute. C'est ce qu'on peut en conclure. Allez. On va aller voir Humain. Humain qui a 4 secondes 3. Est-ce qu'il s'est entraîné durant la semaine. Suite à l'annonce de la course en moto 3. Sur le circuit de Bud. Il n'améliore pas. Ça semble mal parti. A moins d'un beau quatrième secteur. Qui va lui permettre. Peut-être de grappiller. Pardon. Quelques places. Et... On va le savoir dans quelques instants. Non. Ce n'est pas le cas. Allez. Scrambler. Un petit moment qu'on... Qu'on ne l'a pas vu à l'image. J'aime bien les couleurs. C'est assez harmonieux. Casque compris. Et là c'est une faute pour Scrambler. En attendant. On va regarder. On va regarder. Ce que va faire Pente. Il y a déjà 3 secteurs en rouge. Qui arrivent juste sur le dernier. Le dernier virage. Avec une belle accélération. Sans qu'il réaccélère en secondes. On va voir jusqu'à quel niveau d'efficacité ça le pousse. Et bien il vient de gagner 5 dixièmes sur ce tour. Ce qui relie Joracing à 6 dixièmes. Alors qu'il était à 1 dixièmes juste avant. Alors CB. CB qui va en finir aussi. Qui en amélioration. Comme Catboy. Comme Joracing. Et CB qui passe 4. Carteboy et Joracing. Qui sont dans le même tour. Qui vont améliorer tous les deux. Et Carteboy qui reprend la 4ème place. ACB. Humain Yam. Tous les deux ensemble. Voilà. Avec un tout droit de Yam. Des améliorations encore en attente. Pépère. Qu'on n'a pas vu. Qu'on va mettre à l'écran. Avec l'Idemitsu. La filière asiatique. Dont les japonais sont vraiment. Ils ont grand espoir. En Moto3 et Moto2 notamment. D'arriver à trouver de nouveaux pilotes. Pour redorer le blason des japonais. Qui sont un petit peu à la manque depuis des années. En termes de champion du monde. Pépère 6. La prochaine amélioration. Elle est pour Maxi Francis. Alors vous allez voir. La vue hélicoptère. Elle est relativement affreuse. Pourquoi ? Parce que là. Ça tombe comme ça. Et d'un seul coup. Boum. C'est dans une douce dimension. Maxi Francis. Du fait d'une forme de traînée. Et à l'avant. Et à l'arrière. Non. L'hélicoptère. C'est pas une réussite. Si vous aimez. Les pas belles images. Choisissez la vue hélicoptère. Si vous avez l'occasion un jour. De commenter. Donc nous. On va revenir sur notre fameux classique. à Pépère. Que se passe-t-il ? Il n'y a pas un problème. Il passe la ligne. Il passe la ligne. Bon. J'ai l'impression qu'il va plus y avoir beaucoup. Ah. Il y a Dilbos. Qui semble. Motivé. Pour aller battre. Pente. Il a 7 dixièmes actuellement. Jouant un dixième. Donc pour l'instant. Bravo à Pente. Qui a mené la dragée haute. A tous ses concurrents. Deuxième secteur. Pour Dilbos. Toujours en rouge. On arrive au troisième. Légèrement large. Là. On a Cartvoix qui va me faire un petit coucou. On dirait. Qui va me rejoindre la partie. À Orange. Pour Dilbos. À voir pour le dernier. Attention. Le freinage. Il est. Juste limite. Comme il faut. Ça passe bien. Grosse accélération. Il est reprête en première. Trois. Quatre. Cinq. Cinq. Et Dilbos. Qui. Grâce à son dernier. Secteur. prend la pôle. Prends la pôle. Avec Pente et Jorassine. Avec Pente et Jorassine. On a CB qui va en finir lui aussi. Un peu plus lent à la réaccélération. Mais. Ça va lui permettre de. Faire quelque chose. On valide tout de suite les temps. Alors. Pour valider les temps. C'est. Ce bouton là. De la séance. Calife. Les positions sur la grille de départ. Sont maintenant connues. Sur ces images du classement final. Nous vous disons au revoir. Et rendez-vous pour la course. Carbog qui est revenu. Ah mais. Jamais coupé le micro. Pardon. Ouais. Donc je vous dis. Bon bah. Il veut juste écouter. Voir si les commentaires sont bien ou pas. Mais non. En plus. J'étais en train de féliciter les joueurs. Et tout. Ben tu vas dire. On recommence. T'as ton temps de parole. Je t'écoute. Qui venait piquer la peau. La PNT. Dans son dernier tour. Lancé. Pépère qui est passé. Qui est passé. Cédé qui est passé. Juste son dernier tour. Bravo les gars. Moi j'ai fait. J'ai commis une erreur. Dans mon tour le plus rapide. Ben écoute. Tant pis. C'est comme ça. Ouais. Alors Dilbos qui avait les deux premiers secteurs en rouge. Suivi d'un troisième en orange. Et. Il a réussi. Dans le dernier secteur. A reprendre son retard. Sachant qu'il avait ses dixièmes de retard. Donc superbe quatrième secteur. Bon. Et dans les dernières secondes. Tu étais encore Cartboy quatrième. Avant que Pépère et CB ne te prennent la politesse. Et ben pas de soucis. Et qu'ils en arrivent là. Pas de soucis. Donc Dilbos premier. Pente deuxième. Troisième. Jourassing. Quatrième Pépère. Cinquième CB. Ça. Ça. Ça toque aux avant-postes. Cartboy. En sixième place. Juste derrière. Scambler. Maxi Francis. Et Human Reel. Pour la septième. Huitième. Et neuvième place. Et Yam. Qui termine. Avec cette seconde de retard. Je pense dû. À quelques. À quelques erreurs. Mais il ne s'est pas relancé. Voilà. Parce que ça a changé trop de Sokol. C'est pour ça. Ça ne va pas. Ça change trop de Sokol. Oui. Sur lequel il s'était entraîné. Alors. Ben voilà. Ceci. Il peut expliquer cela. Bon. En attendant. Ben voilà. On y est. Maintenant. On n'a plus qu'à attendre que. Tous nos pilotes. Hormis Jourassing. Sont prêts. Ben écoute. Ah non. Ils étaient tous envers. Tu vois. J'ai encore le bug casque à la con. Je n'ai pas mon casque. Ah. C'est incroyable ça. Ah ouais. Tu verras la vidéo. La vue hélicoptère. Non seulement. Elle n'est pas belle. Mais en plus. Tu as l'impression que. Je ne sais plus lequel c'était. Le CB. Il était dans une autre dimension. Ouais. Avec la moto. Qui donnait de la trace. À le vent. Enfin bref. Vraiment une vue à éviter. Et donc. Combien de tours on fait ? Je ne sais pas si tu as vu. Alors. Ce sera. 5 tours. Qui vont être fait. 5 ou 6. La gomme à l'avant. La gomme à l'avant. Vaut mieux prendre le médium par sécurité. Quoi qu'il se passe. Je pense. Ça va trop chauffer. Ouais. Je pense que ça va. Sinon. Ça ne va pas le faire. Enfin bon après. L'arrière. L'arrière va tenir avec le soft. Ouais. Voilà. Oui. Il y a assez de lignes droites. Et il est relativement bien pour refroidir dans les grandes lignes droites. Même si on freine de l'arrière. Ça va tenir. Voilà. On n'attend plus que Maxi Francis et Human. Et tu vas sur ce. Je vais te laisser. Et puis je te dis. Les deux idées mis dessus. Eh ben. Je pense que tout le monde est prêt. Je te laisse. A tout à l'heure. Je suis prêt à lancer les entités. Bonne course. Régale toi. Et fais nous plaisir. Allez messieurs. Les dernières secondes. Ces graines. Je suis prêt pour le départ sur le circuit de Boud. Encore quelques instants avant le lancement de la course. Voilà. Donc cinq tours. Attention. Et boum. C'est parti. Bon départ de Dilbos. Pas eu de moto qui s'est relevée dans les avant-postes. Je vous rappelle que c'est un mode fantôme. Ce qui évite totalement toute forme de litige. Et Cartboy. Qui donne la mesure. Pour l'instant ils sont tous groupés. Joe qui vient leur prendre le meilleur. Maxi Francis aussi. Tout un tas de pilotes sur l'avant. C'est Dilbos qui prend le meilleur. Maintenant. Et qui se fait reprendre. Quelques écarts pour certains. En tout cas il n'y a pas besoin de changer de pilote. Pour ce premier tour. Ils sont tous là. Chacun s'attrage. Avec ses avantages. Attention à ce fameux virage délicat. On commence à voir trois pilotes qui se détachent un petit peu du lot. On a Cartboy en tête. Joe en tête. Cartboy en tête. Chacun sur sa trage. Au niveau sonore. Quelques loupés. En termes. De son. Quand même. Ça coupe. Mais. Qu'importe. Ils sont vraiment tous là. Il y a vraiment du monde. Et Joe. Qui prend une légère option. Sur Cartboy. Qui est aux prises avec Dilbos. On descend légèrement. Sur Dilbos. Avec Pente à ses trousses. Un freinage bien négocié. Pour Pente. Qui lui permet de se rapprocher. Un tout petit peu de Cartboy. Le Cartboy. Qui voit la tête devant lui. Le fameux Pif Paf Delica. Ah oui. On a Joe. Qui vient de faire une légère erreur. Cartboy. Qui prend l'intérieur. Ah. Et c'est la chute de Joe. Et Dilbos. Qui a maintenant. La première place. Suivi de près. Par Cartboy. Donc deux pilotes. Qui maintenant. Se détache. Légèrement du groupe. On a Pente. Et Solet. Enfin. Tout est en rapport. C'est de l'ordre d'une seconde. Grand maximum. C'est de l'ordre d'une seconde. CB 1000. Avec une belle quatrième place. Une moto qui marche. Jo. Qui va tenter une remontée. Après son erreur. Sa chute. Maxi Francis. Qui suit. on va revenir sur la course parce que maintenant il n'y a plus grand chose en termes de différence, moins d'une seconde il pense qu'il y a une seconde de Cardboy Jo qui se rapproche de CB1000 à 5 dixièmes actuellement attention au fameux FIFA je vais sûrement le dire à chaque tour CB1000 a un beau pilotage qui lui permet de conserver sa quatrième place attention Jo Jo qui veut trop en faire et qui pour la deuxième fois chute hélas CB qui se rapproche de Pente Virger très délicat, il ne faut vraiment pas trop sortir parce qu'il y a tout un grand droit derrière il faut arriver à faire franchir la moto et pouvoir accéder un maximum sur l'angle et Dilbos qui cravache en première place qui a maintenant une seconde 7 d'avant sur Cardboy Dilbos qui est très solide depuis des semaines, des semaines, des semaines et des semaines et il le prouve encore il est rapide, il ne chute pas il ne fait pas d'erreur mais il essaie d'avoir un rythme régulier et vraiment rapide Cardboy à la seconde place qui commence à se faire distanter légèrement de par Dilbos mais qui va assez vite pour empêcher Pente de le ramarrer CB toujours entre 7 et 9 dixième j'ai des mouvements pour CB mais ça roule fort Maxi Francis on va s'attarder sur Maxi Francis on va regarder un petit peu Pepper qui s'écarte légèrement attention à Yam et à Humain qui ont déjà 4 pénalités Joe qui arrive très vite et qui pafe mieux le virage que Maxi en attendant il y a Pente qui est en train de de revenir sur Cardboy sûrement une erreur on va tout de suite regarder Ah ! Désolé pour ces petits inconvénients j'aimerais juste revenir en arrière sans que ça gêne ça y est enfin oh Cardboy superbe bon petite faute mais il a repris le meilleur sur Pente qui malgré tout ne s'avoue pas vaincu Pente qui veut absolument aller chercher la seconde place et qui s'y a-t-elle le virage là est relativement délicat qui va le mur sortir C'est Cardboy qui va largement freiner à l'ascension à l'accélération plus belle accélération pour Cardboy Pente est toujours dans sa roue les flammes sortent du pot d'échappement à chaque instant ah je suis désolé j'ai même pas vu que c'était la fin donc ça va trop vite 5 tours donc bravo à Dilbos bravo Cardboy Pente Cébé et Yam je suis désolé j'étais tellement dans la course mais en tout cas voilà on boucle avec Yam pour son dernier tour et Cardboy qui va nous rejoindre c'était trop 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 rapide j'étais tellement je confirme d'abord les temps voilà valide voilà avec le point du meilleur tour pour Joe et à 3 dixièmes de Dilbos j'ai complètement 5 tours étaient trop rapides j'ai même pas laissé les pilotes voir leur passage sur la ligne d'arrivée j'ai tellement dedans avec les différentes bagarres j'éviterai de refaire cette erreur pour la course longue mais en tout cas bravo bravo à tout le monde donc 1er Dilbos 2ème Cardboy 3ème Pente 4ème CB 5ème Jou suite à ses deux chutes 6ème Maxi Francis 7ème Pepper pas mal du tout Scrambler qui revient qui va laisser un petit peu la console en pause Humain et Yam qui finit le en dernière place voilà on va maintenant dire à tous nos chers pilotes que c'est prêt on va revenir sur l'écran principal on va procéder au nouveau paramétrage je suis surpris de ma position pas mal parce que les derniers tours Pente revenait furieusement sur toi ouais je voyais ça mais ça s'est bien passé en tout cas alors maintenant comment faire pour changer paramètre du salon ça aille et j'y suis voilà t'enlèves les 10 minutes d'essai ouais et tu vas dire voilà tu mets 50 et tu enlèves les 17 minutes qualification désactivée course on vérifie vue libre pénalité de tourlon manuel entrée rapide sur le circuit activée on ne s'en servira pas collision désactivée dégâts désactivés performance équilibrée activée la consommation désactivée Pt sévère transmission libre électronique libre est hors circuit libre voilà Dibos Dibos très très solide rien à faire c'est ce que je disais il a toujours toujours de l'avant de l'avant et de l'amélioration ouais tout le temps tout le temps j'ai amélioré à chaque tour mais il n'y avait rien à faire non non j'étais pas je n'étais plus préoccupé par ce qu'il se passait derrière que ce qu'il se passait le haut en fait je me suis dit dans le dernier tour en fait ne fais pas de conneries même s'il se rattrape c'est pas grave tranquille ne chute pas ça marchait tout à fait alors nous avons donc YAM en première position tout à fait bouge pas je vais sur ma capture alors nous avons YAM en premier après nous avons Human c'est bon Scrambler c'est bon Pepper c'est bon Maxi Francis c'est bon Joe Racing c'est bon CB1000 c'est bon Pente c'est bon moi c'est bon Edilbos Edilbos en dernière place voilà on me confirme que tout est bon nous allons pouvoir procéder à la suite des hostilités n'est ce pas on va rejoindre le circuit pour 10 tours en nuageux comment se sont passés les pneus pour toi ben écoute je n'ai pas regardé ah 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 bon ben c'est pas grave ça devait sûrement aller bien alors ça allait ça allait ça allait bon après c'est pas très grave en soi c'était l'essentiel je m'amusais bien et voilà et je n'ai pas chuté donc je suis content bravo à tout le monde franchement et voilà ben écoute je te laisse alors attends je préfère que tu restes encore là je suis arrivé à l'endroit mais ben oui mais qu'est-ce qui s'est passé la liste des joueurs retour en ben non mes circuits oui oui d'accord c'est bon on va aller sur Bud voilà et voilà c'est bon ouais sauf que Bud il m'a perdu toutes mais t'es sûr non ah ouais mais j'avais vu que je de nouveau qui était devant j'ai pas compris alors on va voir parce que c'est une erreur dans l'affichage mais on avait bien mis les pilotes dans l'ordre inversé ah ouais 10boss 1 ouais donc faut que tu rechange encore donc YAM ben non parce que là c'est lancé sinon j'en ai c'est un bug c'est un bug c'est pas grave on s'en fout on va faire comme ça d'accord c'est pas grave bah écoute je te laisse ok ah oui non non là on ne peut plus faire donc on va attendre que tout le monde passe au vert allez à l'heure et bien finalement après le bug tout semble rentrer dans l'ordre allez comprendre pourquoi on a bien YAM qui est en première en pôle humain en deuxième scrambler pépère maxi francis joracine cb1000 pente cartboy et d'ilboss pour compléter la grille on a 6 pilotes sur 10 qui sont prêts on en attend plus que 4 les idimutsu qui sont qui sont 3 il y a maxi francis aussi maxi francis qui vient de passer au vert cartboy également on attend plus que humain et pépère et bien c'est maintenant l'heure on va on va pas faire patienter tout le monde plus longtemps c'est parti pour la course longue ah c'est mystérieux ces affichages encore quelques instants avant le lancement de la course allez vas-y YAM un petit bleu YAM on ne change pas une équipe qui gagne on est parti excellent départ d'humain qui prend la pôle ah déjà une chute de YAM Scambler 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 qui est en tête on va se faire un petit plaisir voilà Scambler en tête et Kaja 4 dizaines d'avance sur l'ensemble des 6 copains donc bravo ils reviennent comme des balles mais non 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 il est très très solide Scambler il reste là où il est on a CB1000 qui est le premier poursuivant et Joe qui va tenter sûrement de se refaire oh là 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 et c'est la chute pour Scambler en attendant c'est Pente qui a pris la première place Cardboy qui est de nouveau là avec CB1000 qui était 4ème à la course d'avant et qui est toujours là dans les débuts voilà donc là la régularité va vraiment payer pour cette seconde course bravo à tous ceux qui n'ont pas chuté sur la première course déjà il faut le dire maintenant ça va être un mano à mano dans les premiers tours ou peut-être jusque la fin entre Pente et Cardboy avec Joracing qui vient qui vient les les chatouiller légèrement et aucun ne lâche Cardboy et Pente sont devant il est hors de question qu'il continue à rester 2ème on dirait on a eu un drapeau noir j'ai hélas pas vu pour qui c'était allez Cardboy qui prend le meilleur sur Pente mais Pente a un très bon freinage sans trop s'écarter et il reprend la tête un Cardboy qui lui fait un petit coup d'assuit un Pente est meilleur que que Cardboy en termes de freinage pur attention Jo c'est sûr que c'est ses roues un Cardboy qui prend une petite une légère option sur la victoire oh là là il fait la chute de Pente et Joracing qui passe 2ème Dilbo c'est 3ème à 1 seconde donc comme quoi se faire manipuler le pouce ça peut présenter sûrement des avantages contrairement à ce qu'on peut croire on l'a peut-être mal mais ça a l'air de bien le faire en tout cas allez 4 à 5 dixième d'avance pour Cardboy sur Joracing qui va tenter un énorme freinage avec un léger écart et c'est là qu'il va reprendre du temps voire il va améliorer de 4 qui passe à 8 dixièmes les 5 premiers avec Dilbos en 3ème en 4ème Pépère 5ème Pépère et CB1000 en 4ème CB1000 qui vient de doubler Pépère et qui voit quand même Dilbos pas loin du tout on rappelle la victoire de Dilbos sur la première course Cardboy qui chute à son tour et c'est Jor qui qui prend la tête avec Dilbos à 7 dixième et on va voir comment ça se passe de l'intérieur avec une Jucasse et Pépère et CB1000 toujours en action donc je rappelle la chute de Pente la chute de Cardboy qui font qu'il se retrouve maintenant 5ème et 6ème et oui on les retrouve mais un peu plus loin sur la grille enfin au classement parlons légère écart pour Pente et Cardboy en profite Dilbos qui n'est plus qu'à une demi-seconde et CB1000 qui est toujours prise avec Pépère à 3 dixième 5 dixième maintenant à Pépère qui est remonté comme une montre suisse et le tic-tac est parfait on a de nouveau la bagarre Cardboy avec Pente absolument roue en roue en roue voilà les vibreurs pour Pente et ça marche bien la fourche avant a vraiment bien travaillé quand on a pu le voir je pense je pense qu'il y a un réglage sur fourche avant qui doit qui doit vraiment bien aller pour ce genre de circuit ou certains vibreurs en tout cas bon on dit le boss qui se retrouve maintenant à 9 dixième Pépère qui se maintient à 2 secondes CB qui décroche légèrement Maxi Francis un petit peu esselé avec Human à 2 secondes derrière lui voilà des corrections de traje et Yam qui même s'il est dernier déjà il n'a aucune pénalité là où Pente a déjà un long lap donc 3 secondes de pénalité Yam est toujours là il finit ses courses même s'il n'est pas premier même si c'est dur pour lui il est là il est présent et c'est on tire notre chapeau nous les ziboy à un pilote qui ne lâchera de toute façon rien et qui est là pour s'amuser du premier jusqu'au dernier tour on va maintenant revenir sur CB qui semble qui semble très proche 1 dixième 5 dixième de Pépère Cardboy et Pank qui les suivent Joe qui augmente plus ou moins son avance selon les secteurs allez juste pour le plaisir en immersion totale avec le premier de la course la sixième un gros freinage bon là elle n'est pas légèrement écartée mais ça tient mais ça tient Bilbo c'est maintenant une seconde deux il ne semble pas être en mesure de pouvoir venir on est au sixième tour sur dix la quatrième qui est passée c'est mes Pépères qui ne sont jamais très loin l'un de l'autre qui va être là Cardboy qui lui aussi est dans les pénalités avec trois secondes comme pente on a pour l'instant six pilotes qui sont dans la même ligne droite CB qui tourne tout court voilà voilà il n'y a plus qu'une seule moto puis deux on va arriver à la fin de la grande ligne droite ça freine ça freine pour les deux et c'est Pépères qui s'en sort le mieux et qui ressort bien Cardboy Cardboy qui a une seconde on va suivre tout ça Pente qui est lui-même à une seconde de Cardboy Cardboy qui revient c'est 7 dixième il emmène Pente avec lui c'est-à-dire que pour la troisième place c'est pas encore gagné si Jaune commet pas d'erreur les dilles bossant plus première et deuxième place sont déjà acquises au septième tour sur les dix et CB qui est toujours tout prêt avec Cardboy qui semble motivé Jo continue avec le septième tour au légère erreur de Cardboy qui lui a coûté quelques dixièmes qui a permis de reprendre 3 dixièmes sur lui ça rupte ça rupte comme on dit on va pas tarder à revenir sur CB Maxi Francis avec l'humain qui le suit dur pour humain ce soir et Yam qui en finit aussi avec le huitième tour sur les dix maintenant il est temps de revenir du côté de CB comme je l'ai dit c'est là qu'il faut être il y a du monde devant il y a du monde derrière quand même encore un petit peu de mal pour arriver à remonter sur Pepper il y a toujours quelques dixièmes qui les séparent mais Cardboy n'est plus qu'à deux dixièmes après son erreur dans le dernier virage du septième tour de la fin du septième tour on est au huitième et Cardboy qui écarte qui écarte mais qui arrive à bien accélérer et c'est la quatrième place un freinage de CB attention à la accélération ça va être pour qui voilà Pepper en vue arrière pour la rime et Cardboy et c'est déville assez de trous ces pentes juste encore derrière ah ouais Cardboy ICD c'est roue dans roue un freinage plus fort pour Cardboy mais qui passe bien comme CB et Pant qui continue qui n'est pas loin Pant qui a une seconde ah il y a des erreurs erreur pour CB ah on ça bosse les vivreurs ça on ne pourra pas le reprocher en attendant Cardboy a pris la troisième place et en train de se construire un petit un petit coussin de sécurité à ce sujet on est au neuvième tour on a Jo qui est tout près de se faire dépasser donc il est temps d'aller tout de suite dessus le dernier tour va être terrible et on risque fort de vouloir rester sur le dernier tour que vont nous offrir nos pilotes d'ilbos qui sort beaucoup mieux il n'y a plus bel traje et il reste collé l'un à l'autre ah là l'aspiration va sûrement elle va jouer l'aspiration va jouer pour ce dernier tour je ne vais pas passer sur Pepper ou CB qui sont très proches l'un de l'autre c'est l'avant de la course sur laquelle on va rester concentré oh légère écart de d'ilbos ça va encore même s'il y a 4 dixièmes attention on arrive vraiment sur la fin plus que quelques virages le grand droit qui est très long très très long je pense qu'on n'aura pas le droit à un wheeling de la part du vainqueur trop de risques le wheeling mais en tout cas une légère heure de Joe qui a permis à d'ilbos d'ilbos qui saute ah là là ça va pas ah ça passe pour Joe mais c'est vraiment à pas grand chose bravo à Joe bravo à d'ilbos card boy qui ont fini Pepper bravo à Pepper ACB pente qui finit également Maxi Maxi qui passe la ligne d'arrivée on a humain humain qui risque de pas pouvoir rejoindre la ligne d'arrivée il est à 17 secondes quand j'ai vu il y avait 13 secondes manquant non ça va être légèrement juste à une seconde ou de près waouh en tout cas c'était très bien c'était très fort devant et le record du tour pour card boy en 49-2 bravo il s'est dépouillé je crois qu'il m'a rejoint donc on s'est dépouillé pardon oui 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 tout de suite écart boy qui passe quatrième suite à ces 3 secondes de pénalité c'est pas grand chose pas grand chose parce que j'ai vu que Pepper était tombé derrière moi donc je me suis dit bon peut-être que ça va passer ouais c'est honteux bravo à tous les niveaux même dans le dernier tour d'ilbos qui rentre fort et qui semblait bien accéléré mais il y a dommage que chute ouais ouais mais ouais en tout cas belle course de tout le monde et puis bravo qu'est-ce qui s'est passé pour notre ami Strambler ? il y a eu un drapeau noir j'ai vu un drapeau noir qu'est-ce qui s'est passé ? ah je sais pas j'étais pas dessus donc oui je pense que il a dû faire un demi-tour un truc comme ça il a été aussitôt éliminé de la course on va voir on va inviter tous les petits copains à venir nous rejoindre on va aller faire un tour chez les titiboy on va aller demander à tout ce beau monde de nous rejoindre et on va écouter les commentaires de chacun voilà tout le monde est invité dans la vocale ah je suis deck de la chute ah là 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 ah oui oui t'es pas le seul à avoir chuté mais ah oui je vous ai jure bon rythme à la fin bon rythme ah ouais ça roulait fort à la fin bon mais ouais j'ai pris une pénalité dommage ouais comme j'ai dit la petite manipulation du pouce ça 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 a aidé salut Peter salut Joe salut Maxi bonsoir à tout le monde salut Miaou salut les Blue Boy salut Yam salut Bendy salut les Kitty Boy salut les Kitty Boy salut les Blue Boss salut John bravo salut tous merci salut Joe petite dédicace à du racing je t'ai niqué le meilleur tour deux fois de suite ça va te faire plaisir c'est que il est très très fort là il est très très chaud je pense que notre ami Dilbos il a passé un cap c'est grâce à vous les amis moi c'est la première fois tant mieux si on peut participer à ta réussite Dilbos c'est avec grand plaisir en tout cas tu vas vite tu vas vite et tu tombes pas voilà c'est grâce à vous mes partenaires d'un entraînement qui me stimulaient en permanence donc voilà la stimulation fait son effet donc on va procéder dans l'ordre dans l'ordre décroissant donc premier Dilbos sur la première course rapide deuxième sur la course longue une seconde et une seconde une seconde quatre par un moment de retard sur Jurassic sur la course longue et j'ai vu que par un moment il n'y avait plus que deux dixièmes donc tout de suite je suis venu sur vous il s'est passé quoi c'est Joe qui a fait un petit écart dans le c'est ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il revenait en nous en ce moment par contre il a fait un écart intelligent parce que s'il forçait il tombait il a bien vu il a relevé d'accord et ça lui a permis de conserver sa première place mais en tout cas le dernier le dernier des tours vous étiez à l'honneur pendant tout tout ce tour là parce que on ne fallait pas vous lâcher ah il y a eu une petite erreur une petite erreur pour toi Dilbos je voyais devant une petite erreur mais même le dernier virage je me suis dit si jamais il y a une grosse réactivation de Dilbos ça risque d'être fantastique non non j'arrivais trop et Joe va ouais c'était trop dur et Joe était mieux placé pour repartir moi je pense que voilà t'es quand même le vainqueur du jour et puis on va pas mais bravo très bien je pouvais pas le bouffer ce virage ouais mais très bien je pouvais pas le bouffer ouais en tout cas bravo merci à tous c'était bien bien solide c'est bien chaud ce soir les qualifs c'était super rapide je m'attendais pas des temps pareils parce que j'en ai fait plein des qualifs cette semaine mais on voit très bien qu'on n'arrive pas autant qu'on fait qu'on s'en montre et souvent on bloquait à 49.5 comme ça on est presque à 48 bravo à tous t'avais quel monde de pneus d'ailleurs avant arrière alors pour les qualifs j'ai fait mon meilleur tour en soft soft et puis j'ai fait les deux courses en medium soft mais avec un petit regret sur la longue je pense que le art sur les derniers tours m'aurait un peu plus aidé mais voilà j'aurais dû partir en même temps ça chauffait sur l'avant non sur le derrière sur l'arrière ah ouais j'arrivais plus à accélérer vraiment j'étais bloqué un peu et puis on ne peut pas aller autour c'est délicat parce que quand l'arrière chauffe elle déstabilise la moto dans les quand tu prends beaucoup d'angles donc ouais ça peut être pas extrêmement mais tu sentais que tu étais au bout ce que tu pouvais faire l'exposition je crois qu'il a fait peur qu'il dira après qu'il a ressenti la même chose d'accord on va demander allez je vais passer à Joe Joe qui a comment qui a été très rapide on s'y attendait mais hélas j'ai compté beaucoup de chutes sur la course sprint ce qui t'a valu voilà j'ai je parlais des petits démons mais le syndrome Joe était un petit peu de retour sur la course rapide et voilà t'as surprendre du poil de la bête pour la course longue en tout cas comme c'était la première sur le 23 je voulais pas que vous soyez trop étonné donc je me suis dit allez je vais tomber à droite à gauche non c'est vrai qu'on on n'arrivait pas à descendre en dessous de 49 c'est vrai qu'on tourne un peu moins vite en ligne sinon cool 5 tours tout ça bon après voilà je tombe sur des erreurs de merde mais c'est pas grave j'avais quand même la banane et puis en course 2 je me suis dit il faut que je la gagne c'est la merde quand même et puis ça s'est bien passé alors je suis parti en soft soft sur la première et la deuxième c'était très chaud à la fin de la première avec l'arrière je me suis dit non je vais partir en medium hard c'est ce que j'ai fait puis ça s'est bien passé j'ai essayé d'être relax sur la manette je voyais qu'avec d'ilbo c'était compliqué de faire de faire l'écart c'était toujours à peu près le même écart il y a des endroits il me reprenait et d'autres c'était pas ah ouais il y a chacun chacun ses courbes et il y a des endroits et puis à l'avant dernier tour dans le pif paf j'ai regardé l'écart et je suis rentré dans le virage à un mètre un peu trop à l'extérieur et je suis passé sur le vibroir et j'ai relevé et par chance je suis pas tombé et voilà ça a fait donc je savais que d'ilbo s'était tenté le tout pour le tout au dernier freinage je me suis dit je vais bien m'appliquer pour ressortir et puis voilà ça l'a fait donc non non je suis content c'est cool voilà donc merci à tous bravo d'ilbo bravo à tous et c'est pas sympa moi j'ai vu une belle bagarre en tout cas de belles bagarres et puis je tiens à dire que ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec vous tous mais ouais il faut pas partir trop longtemps parce que c'est vrai le niveau je monte un peu ça pousse ça pousse mais tout le monde en fait même quand je suis tombé la première course bon après je suis personne mais c'était pas facile de remonter non non il y a eu de sacrés progrès entre le 22 le passage de 23 il y a des joueurs avec de l'entraînement donc bon bon vraiment à tout à beaucoup de niveaux en tout cas bravo maintenant pépère pépère oh bah on a vu j'ai vu de belles choses avec cb1000 vous aimiez tellement que vous ne vous quittiez pas c'est ça c'est ça non bah course sprint j'ai loupé mon départ j'ai chuté au bout du deuxième tour du coup j'ai suivi maxi francis où j'ai peiné à le rattraper justement joracing est tombé juste devant moi il nous a redoublé j'ai essayé de le suivre mais ouais c'était compliqué quoi et puis je ne sais plus septième je crois comme ça première course et puis deuxième course déjà meilleur départ pas de chute ce qui est toujours important et puis et puis non bon ressenti après comme l'a dit le beau c'est vrai qu'à partir du sixième septième tour le soft arrière avait tendance à moins bon performance je trouvais et puis voilà après j'ai sur la fin j'ai peiné un peu c'est pour ça que Cardboy j'ai vu qu'il a réussi à nous rattraper et puis à me doubler mais bon la surprise en voyant malgré tout la troisième place car a priori il a 3 secondes de pénalité il arrivait vite elle arrivait vite la pénalité pour Cardboy après moi c'est pareil ça a été chaud parce qu'à 4 tours de la fin j'étais à 4 sur 5 au niveau des avertissements donc j'ai ralenti un peu en plus avec le mal du pneu donc voilà mais très bonne sensation très bonne course voilà je suis très content et puis comme toujours super sympa de passer un moment avec vous ben merci soft medium pour les deux courses ouais tout à fait medium soft pour les deux ok ça a bien tenu pour toi ben bravo bravo c'était très bien je vais passer tout de suite au comment assez bébile le reflet de pépère parce que c'était vraiment une belle course et ça se tenait dans plein de virages ça devait être sympa d'être ouïdon bravo 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 pour ça bravo parce que c'est très bien très bien un circuit qui n'est pas évident quand même pour éviter de tomber ouais ouais ben c'est ça qui est bien c'est que on se bat avec 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 les avant-postes et et ben voilà c'est ça c'est le plaisir du lundi soir pour voir un petit peu ce qu'il en est quoi ouais ouais on on apprend beaucoup on apprend beaucoup en plus je pense dans ces moments là pour en voyant les traces de chacun et analyser tout ça ouais 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 bout de la ligne droite là tu le prends mieux que moi ben très bien également bravo allez on va passer ouais avec plaisir on va passer à Cartwright qui est descendu de de la tour de commentateurs pour pour essayer de course moto 3 donc relativement content et surpris à la fois moto 2 pas moto 3 j'ai dit moto 3 moto 2 moto 3 c'est le tour de la tocamboy t'inquiète pas oui non non pour oui ben surpris des performances j'avoue je m'attendais pas à être aussi performant je pensais plus que j'allais j'allais galérer et je chutais beaucoup et en fait première course je fais un très bon départ les deux courses j'ai fait surtout le premier le premier je suis vraiment parti très bien je partais un peu plus loin sur le deuxième et j'ai fait deux super départs donc forcément ça aide un peu et par contre moi je suis parti dans les deux courses en medium soft et j'ai fait mes deux plus rapides tour dans la course longue sur les deux derniers tours 49,4 49,407 et donc dernier tour 49,200 donc c'est bizarre c'était plus performant à la fin qu'au début peut-être que tu as fait des tours pour poser les pneus ouais j'ai pris la pénalité est très con parce que c'est quand j'ai chuté j'ai pris deux voilà j'en ai pris deux d'un coup et donc ça me coûte la troisième place la première course bon ça s'est très bien passé c'était la bagarre c'était sympa deuxième j'en espérais pas tant par contre toi dit boss intouchable je te voyais devant mais je me suis dit bon je m'occuper plus de penté qui a mon cul que dites bon ce qu'il demande c'est pas la peine il va trop vite donc je suivais mais voilà au fur et à mesure tu te barres donc j'ai laissé tomber et je me suis concentré plus sur ce qui me suivait et notamment penté qui revenait vite à la fin du deuxième tour j'étais peut-être devant encore avec John où vous battiez les deux je revenais pas vraiment derrière je me disais bon bah 3ème c'est bien quand même quoi ça roule bien sûr et puis petit à petit j'ai aussi à revenir un petit peu mais c'était et je vous rouillais super vite surtout toi qui a un bon premier tour de l'après-midi j'étais surpris j'étais très très rapide tout de suite j'arrive pas à être en action comme ça bah écoute là j'étais surpris moi-même donc tu vois la course est longue rebelote bon départ même en partant du fond de la grille c'était un peu boxon dans les deux premiers virages de vous ça s'est passé et donc je me suis dit bon c'est bon on est dans la ligne droite on y va c'est parti et malheureusement donc la chute j'étais très bien placé encore sur cette course là un peu les boules d'être tombé parce que ça aurait pu être encore mieux mais j'aurais bien aimé me battre justement avec vous deux à la course donc ça aurait été sympa d'être à 3 et se bagarrer et bon la chute après il a fallu remonter donc au fur et à mesure je suis remonté et je voyais cb et pépère qui se battait devant moi et je dis non il n'y a pas il faut se les rattraper et chaque tour je voyais dans la ligne droite j'étais de plus en plus près puis à un moment j'ai fait un freinage je ne sais pas qui j'ai doublé dans ce train d'avoir si cb ou si c'était pépère mais j'ai fait un freinage de malade mais je lui ai dit je ne vais jamais m'arrêter je ne vais jamais m'arrêter ah mais j'ai fait un freinage de malade je regarderai mon live parce que franchement j'ai fait un freinage de fou c'est ce qui m'a permis de passer devant et du coup ça m'a boosté je fais aller je vais chercher pépère alors on y va et du coup c'est là que j'ai fait mes deux meilleurs remontés ah bah chute à ta chute tu as fait une belle remontée suivi d'une erreur et une deuxième remontée pour essayer de titiller le podium et puis bien sur la fin je voyais nos amis Duraissine et Dilbos qui se battaient devant moi je croisais les doigts je lui ai dit allez Duraissine tu vas venir faire un syndrome carboy juste avant placer la ligne et non l'enfoiré il est resté sur 0 ah 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 non non il avait compris la leçon j'ai été l'avant dernier tour j'étais très surpris de voir que en fait c'est moi qui avais pris le meilleur tour je fais ah tiens c'est bizarre j'étais surpris et quand j'ai vu j'étais en avance sur le dernier tour j'ai fait encore mieux j'espère qu'il y en a pas qui va me chipper avant la fin il a du coup en fait j'ai quand même déjà conservé donc très content je suis super content de la soirée et je remercie tout le monde je me suis bien battu avec Pente aussi il a chez rien le Pente comme d'habitude et voilà je suis désolé pour notre ami la première course ça s'est joué dans le virage ouais 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 carrément non mais carrément mais je savais que ça allait jouer là et je me suis dit il faut que je freine tôt et je coupe je coupe le virage vraiment à la corde sinon avec son petit cf1 il va me berner sinon je t'avais doublé j'avais même pris de l'avance ouais j'ai pris une erreur j'ai pris une erreur et tu as repassé j'en ai profité j'en ai profité ouais c'était sympa à ce moment là quand on s'est bagarré je t'ai passé tu m'as repassé je t'ai repassé c'est sympa mais je savais dans le dernier freinage il fallait que j'arrive super propre et je coupe mais vraiment et j'accélère très tôt parce que pour t'es cf1 je savais que t'allais me battre on se dit je fouille j'arrive plus fort que lui et du coup ça marchait voilà donc merci à tous et je suis désolé pour notre ami Scambler que le jeu a mis un drapeau noir c'est le jeu qui lui a mis un drapeau noir c'est pas Thierry Bike donc pas soucis il a dû faire une erreur il a dû partir à l'envers ou je sais pas le jeu de la le jeu de manière de rappeloir j'ai vu qu'il avait quitté après voilà c'est ce qui s'est passé ouais c'est dommage parce que c'était relativement tôt dans la course longue ouais carrément c'est dommage carrément dommage donc je lui ai laissé un petit message c'était bien le jeu qu'il avait sorti et non pas Thierry il n'y a pas de maîtrise non mais je le dis quand même ouais bien sûr ouais ouais à moins d'une grosse bêtise apparemment j'étais paniqué parce que j'étais dans des options j'arrivais plus en sortir ça m'init pas encore venir mais ça a changé ça a changé c'était ma première donc j'allais doucement dans mes décisions mais en tout cas voilà c'est vrai j'étais surpris la première fois les commandes ont changé c'est différent et la manipulation je la trouve moins simple qu'avant officiellement moi je regrette le 22 pour le mode directeur ils ont voulu inventer les choses mais ça ne sert à rien quand on dit qu'ils gagnent c'est moins lisible c'est moins lisible mais bon écoutez moi je remercie tout le monde vous avez fait une super course il y avait beaucoup de bagarre le niveau est vraiment assez homogène on roulait tous quasiment le même chrono et franchement c'était la bagarre le petit adresse c'est de ne pas avoir fait la bagarre avec nos amis Dilbos et du racing à la course longue voilà ce n'est que on te reporté allez pente maintenant pente bon relativement bien sur ce fait de course mais hélas une chute qui t'a vraiment coûté cher dans la course longue mais sinon dans l'ensemble deux chutes deux chutes ah j'ai pas vu pour la deuxième d'accord dans la course pour ce long je revenais sur pépère c'est des milles j'ai même passé un moment sur des milles je ne sais pas si j'ai passé pépère et puis que j'ai fini la deuxième chute ouais sur le virage on l'a à l'écran je l'ai à l'écran quand tu chutes enfin bref une des chutes qui a tout déchert mais voilà au début de course plutôt solide donc c'était vraiment agréable de voir à voir non j'ai raté mes deux départs pour ce long pour ce long oui je t'ai dépassé oui je t'ai dépassé ouais bon très bien Maxi Francis Maxi Francis il est là et il est le bienvenu dans les commentaires bon pour toi ça s'est passé comment j'ai pu il y avait tellement de choses à l'avant que c'était dur de pouvoir passer un petit peu de temps sur l'arrière donc tu tu avais un rythme qui était un petit peu plus en deçà de de ceux qui étaient devant toi oh oui oh bon moins quand même de mémoire ouais ouais mais bon quand même tu réponds présent tu as passé la ligne d'arrivée donc tu étais dans les 40 secondes oui d'ailleurs pas 45 secondes c'est dans les 40 secondes qu'on passe la ligne après le premier voilà juste pour info on a déjà fait quelques petites erreurs à ce sujet dans les précédents commentaires et voilà et pour rappeler qu'on a quand même trois coupes de champagne qui nous attend on l'a fait trois fois non non ça va me coûter cher cette organisation non non mais j'ai encore ouvert hier mon frigo pour regarder dans le fond et j'ai vu c'est toujours cette fameuse bouteille de champagne qui m'attend mais étant donné que le champagne il reste toujours en pleine forme malgré le temps je pense que ce sera une bouteille qui ira au Mans l'année prochaine voilà histoire de partager histoire de partager voilà il n'y en aura qu'une donc voilà on restera un petit peu sur notre soif mais il y aura sûrement d'autres choses festives à déguster on fait confiance à Yvan ouais il va faire le champagne ou le whisky ah le whisky ah ben je suis marnais donc champenois donc oui il n'y a pas photo entre eux même s'il y a des whisky japonais notamment même certains canadiens mais qui sont ultra bons mais maintenant le champagne ça reste un skif pardon on a vu t'aimé bien whisky ouais ouais d'ailleurs c'est toujours dans ces moments là que lorsque je suis bien je ne fais pas trop attention et puis je tombe dans l'excès mais sans véritablement le vouloir parce que j'ai passé un week-end formidable voilà il y a ça aussi non mais c'est vrai avec des flashs des flashs inoubliables ouais des choses pas possibles même si à la fin voilà dans des grandes lignes droites j'avais un petit peu tendance à aller à droite ou à gauche pour éviter qu'on me fasse la spie sûrement quand on marchait voilà voilà et on va finir par Iam que je tiens quand même à féliciter parce que même si le rythme il n'a pas plus en chrono il n'a pas plus en chrono n'empêche que Iam il est toujours là il est toujours présent et il finira toujours toutes ses courses c'est ça et c'est vachement bien et c'est vachement bien bravo lui tu lâches rien bravo Iam qu'est-ce que t'as pensé de cette soirée toi toujours pareil bon parfait toujours pareil dernier mais toujours pareil voilà et puis je me suis entraîné en plus à Buzz à Sokole à Sokole pour tromper l'ennemi on était mort de rire parce qu'on fut on l'avant vocal il était tout content j'ai amélioré d'une demi-seconde j'étais content puis il dit le temps je me suis dit je me suis dit j'ai ma paul puis il parle de Sokole avec Pinté on était mort de rire hé hé c'est pas Sokole c'était Buck oh la rigolade on aurait vu ce qu'il serait entraîné toute la semaine sur Sokole j'avais pas beau du circuit une autre dernière petite chose je pense que la plupart vont regarder l'ensemble de la soirée il faudra regarder au niveau des commentaires je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas autorisé la vocale donc si vous pouvez nous faire signe pour ceux qui n'ont pas qu'on peut interviewer et pour lesquels on n'entend pas la voix voilà pour voir comment faire selon que ce soit PS4 ou PS5 aller voir Cartboy ou Thierry Bike ou quelqu'un d'autre de façon à avoir le bon paramétrage c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait faire un tuto et puis le dire c'est bien mais le faire ce serait tellement mieux ah bah écoute je suis bien d'en parler on t'attend on y pense pendant qu'on est tous là ensemble pour parler de tout ça voilà et des différentes choses bon en tout cas ça se profile pour le troisième championnat donc ce sera que MotoGP notamment pas trop eu de personnes qui avaient envie de rouler dans d'autres catégories donc c'est MotoGP un même circuit le soir en sprint et puis longue voilà et puis on attend les derniers résultats pour la suite la troisième question parce que là il n'y a pas grand monde qui a encore répondu donc j'attends qu'il y ait plus de monde c'est quoi la troisième question ? et bien c'est la météo ouais c'est dandy dandy score la majorité est sur temps de faire euh 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 non 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 variable c'est kiff kiff attention alors il faut savoir qu'en Moto2 et en Moto3 quand c'est variable et qu'il commence à pleuvoir à partir du moment où on a attaqué les trois quarts de la course ça peut s'arrêter net c'est ce qu'on a vécu avec Dilbos notamment hier alors qu'en MotoGP là on va rentrer on va faire un changement de moto et on va repartir je confirme pour l'instant c'est variable qui vient d'accord pour l'instant c'est variable ouais tout est encore renversable tout est encore possible on attend les derniers de la classe qui vont voter et puis je pense que je pense que ça sera la dernière question donc je vais pouvoir écrire derrière le règlement qui va bien pour notre saison 3 qui va démarrer et ainsi ça va sous peu donc ça veut dire qu'on va mettre on faire la soirée Tiki Boys tous sur la piste voilà c'est dans quel lien ça avis ponctuel c'est ça oui n'hésitez pas si des fois vous trouviez pas quelque chose c'est pour ça que je mets le vote dans avis ponctuel et je le rappelle en général avec le lien direct ça reste très peu de temps parce qu'il y a d'autres messages qui viennent s'ajouter bien sûr après ça monte on y voit je ne le mets pas qu'une fois je le mets régulièrement oui c'est vrai c'est vrai variable sans forçage en fait variable c'est le jeu qui va décider s'il fait sec ou s'il pleut parce qu'on fait non si tu veux tu peux faire tout flag non si si je t'explique quand tu mets variable le jeu décide de la météo il peut y avoir du flag tout flag ça peut être beau ça peut être nuageux ça peut être humide pluvieux flag to flag ça peut tout tout c'est dans le mode directeur de course tu as le choix entre variable et en dessous tu as un autre réglage où tu peux forcer de variable où là par contre tu peux mettre nuageux vers pluie ou pluie à nuageux tu peux forcer la main au jeu mais là là je dis je dis bien c'est variable sans forçage donc ça peut être n'importe quoi ensoleillé nuageux pluie humide flag to flag ça peut être tout comme une vraie course tout à la fois donc ce qui donne un petit un petit peu de piment au jeu enfin c'est pas pour c'est pas pour dire mais ouais moi je choisirais ça si je pouvais voter voilà mais tu peux pas mais je peux pas on veut pas nous bon en tout cas je suis content d'avoir pris pour la première fois les commandes et puis de vous avoir vu tous avec de belles bagarres j'ai essayé de faire mon maximum pour voir les moments les plus intéressants mais bon c'est pas évident de tout avoir mais en tout cas bravo et puis merci à tous pour cette soirée et puis je vous dis à très bientôt merci à tous ça marche merci merci à tous bye merci à tous ciao 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 Sous-titrage FR ?